Des professeurs devant le conservatoire, des parents qui doivent repartir avec leur enfant, faute de cours. On leur explique les raisons du dévrillage. Le point le plus important, la nomination du futur directeur du conservatoire. Je pense que si les enseignants et les administratifs de l'école font grève, c'est qu'ils ont une raison très précise de faire grève. Les risques sont grands pour la suite de la scolarité des élèves dans ces conditions. En tant que parent, je comprends parfaitement le mouvement et je le soutiens. J'allais récupérer les enfants dans à peine 30 minutes. Ce n'est pas une gêne. À partir du moment où ils obtiennent gain de cause, ça ne me pose aucun problème. Le personnel administratif et les professeurs sont mobilisés pour avoir une réponse claire à cette question qui remplacera le directeur du conservatoire. Il prendra sa retraite au mois d'avril, qui suivra les dossiers. C'est ce qui cristallise l'inquiétude des manifestants. Nous avons de réelles inquiétudes concernant le remplacement du directeur du conservatoire actuel. Nous nous demandons en fait comment ça va se passer. Je sais que nous savons qu'un appel à candidature a été fait, qu'il y a des candidats qui ont répondu à cet appel, mais nous n'avons aucune suite, ni qui nous a été communiquée, ni qui a été donnée. Alors nous, on s'inquiète parce que nous avons besoin d'un directeur, sachant que c'est le même directeur que nous avons depuis la création de cet établissement. Alors il faut qu'une passation soit faite le mieux possible pour le bien-être des professeurs, le bien-être des agents et aussi pour le bien-être des enfants. Du côté de la direction, on cherche à relativiser la situation. Le premier appel à candidature n'a pas respecté certaines obligations légales. C'est pourquoi il devrait y avoir un autre appel, ce qui retarde la nomination du futur directeur. Effectivement, ils n'auront pas de nom au mois de mai, puisque si on maintient le fait de dire qu'il y a une vacance de poste qui va être mise en place, donc ce sera avril-mai la vacance de poste, et au mois de juin, les membres qui seront choisis pour le jury vont délibérer, on pourra donner le nom de la future personne tout de suite après. C'est-à-dire qu'au mois de juin, on saura qui va remplacer le directeur actuel. C'est donc au mois de juin qu'on devrait connaître le nom du remplaçant du directeur actuel Serge Longuinam. Reste à savoir si cette déclaration fera disparaître toutes les inquiétudes des manifestants.